Musique What's up tout le monde c'est Christophe Aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news A propos du jeu GTA V avec des petites infos Première info c'est à propos de la date de sortie du jeu Donc sur Playstation 4, Xbox One ou sur PC Donc en gros sur les nouvelles plateformes de jeux vidéo A laquelle pour l'instant j'ai pas vu on va dire d'informations sur le net tout ça Et c'est un pote à moi donc ce matin qui m'appelait Donc petit dédigace à toi Ryan Que je vous montrerai un screen sur l'écran Donc il m'a envoyé une photo de toute façon Parce qu'en fait il est allé précommander le jeu sur Xbox One Si je dis pas de bêtises Enfin bref ça c'est pas important Mais en gros il y a une date de sortie qui a été donnée Je crois que c'est Micromania Mais j'ai pas l'image sous l'écran Donc ouais en fait il y a une date de sortie Donc qui est le 15 septembre Qui a été donnée Donc on pensait tous à peu près que le jeu Enfin plutôt qu'on va dire que cette Oui enfin ouais Que GTA V sort sur les nouvelles plateformes de jeux vidéo Plutôt au mois d'octobre Et ici donc sur papier C'est marqué en noir et blanc Bah tout simplement Qui va sortir le 15 septembre 2014 Donc en gros ça veut dire C'est dans quelques mois finalement Et ça fait plaisir à pas mal de gens Pour les personnes qui l'ont précommandé Parce que c'est bizarre Sur le net j'ai encore rien vu Alors que bah c'est marqué ici sur papier Donc après ça reste à voir si Bah si c'est Enfin pour l'instant il y a un officiel par Rockstar Donc ils peuvent très bien se tromper Et puis finalement juste faire ça pour avoir des précommandes Ça je suis d'accord avec vous Mais en tout cas c'est vrai que ça paraît assez spécial Parce qu'il l'avait demandé tout simplement Donc au vendeur Après les vendeurs aussi ils ne savent pas tout Je suis d'accord avec vous Et les vendeurs avaient dit comme quoi finalement Ils avaient mis en fait la date pour le 15 septembre Mais pour l'instant ça n'a pas encore été officialisé Mais bon ça ça reste à voir Mais en tout cas voilà je vous montre sur papier Donc un ticket de précommande Indiquant la date de sortie Enfin sur les nouvelles plateformes de jeux vidéo Qui sera le 15 septembre 2014 Ici on va revenir avec quelque chose aussi Qui pour moi a un lien en fait Lorsque pour moi Enfin je pense que lorsque le On va dire que GTA V va sortir sur les nouvelles plateformes de jeux vidéo En même temps on aura ce fameux gros gros DLC Sur les braquages Et plein d'autres choses j'en ai déjà bien parlé A propos des braquages Comme quoi ça peut être sous pleine forme différente Ça peut être que les gens ils vont faire une caricature Dans le sens où braquage c'est forcément dans une banque Et bah ici il n'y aura pas que cette forme là Dans ce DLC là Il y aura par exemple Bah déjà dans la banque Ok d'accord je suis d'accord avec vous Avec le fait de voler de l'argent tout ça Mais il y aura sous d'autres formes Par exemple voler des informations confidentielles Par exemple au bureau du FIB Donc il va falloir faire une infiltration Ou alors même on a pu voir donc d'autres choses Telles que par exemple voler une marchandise Rentrer par effraction dans un endroit Et puis après voler un camion de marchandise Et puis se barrer un point d'extraction Voilà donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses Et ici c'est des infos Enfin un leak qui a été donné je crois hier Si je ne dis pas de bêtises On ne sait pas si c'est vrai ou pas En tout cas la personne qui a posté ce leak là Cette image là c'est la même personne en fait A laquelle je vous ai d'ailleurs déjà donné les infos Donc ça peut être vrai ou pas Attention à prendre Voilà c'est des spéculations A laquelle c'est vrai que déjà ce code source Qu'il a leaké Et bien bon on a en gros On n'a pas vraiment beaucoup de choses Tu vois là tu lis le truc Et puis voilà il y a RP Heist par exemple Pourcentage période 1, période 2 Tout ça il y a vraiment des choses pas intéressantes Mais quand tu regardes en bas en fait du code source On remarque des choses un peu plus intéressantes Telles que par exemple RP donc tout ce qui va être au niveau des braquages Tout ça il y aura la médaille d'or Dans le mode multijoueur bien sûr Donc Et puis on regarde en tout Il y aura aussi par exemple tout ce qui va être Argent et bronze Donc en fait on aura cette catégorie là Et ce que ce code source là peut nous indiquer C'est que lorsque vous allez dans ce nouveau DLC là Lorsqu'on va réussir Enfin on sera dans les 3 premiers On aura une sorte de médaille Je ne sais pas encore comment ça va marcher Une médaille d'expérience Enfin qui va vous donner de l'RP normalement Et franchement ça a l'air d'être plutôt intéressant Donc après voilà C'est une sorte de classement qui va être intégré J'ai vu qu'il y en a pas mal qui en ont parlé de ça Et qui ont été plutôt intéressés par ce sujet là C'est vrai que c'est un peu du plus Pour les gens qui ne sont pas intéressés Ils n'ont pas qu'à regarder ce genre de choses Mais Non mais franchement je trouve ça assez intéressant Je ne sais pas ce que vous en pensez vous A propos d'avoir une sorte de petit classement Avec des médailles et tout ça Qui peuvent être intégrés dedans aussi Si on regarde un peu plus haut ici Par exemple il y a Earning Heist Final First Play Cash Reward Donc en gros C'est les récompenses Au niveau budgétaire Donc au niveau de l'argent Pour la première personne qui a eu On va dire le premier award Donc en gros la première récompense Donc voilà il y aura ce système là Je pense il y aura ce système Où tu gagnes de l'argent Et une sorte de petit système En fait de classement Qui le DLC Je ne sais pas comment ils vont le mettre encore Parce qu'on en en parle Bah ça va faire en fait lorsqu'ils vont le sortir Je pense le DLC Bah ça fera un an après la date de sortie Officielle et bien du jeu GTA V Donc je ne sais pas S'ils vont l'intégrer gratuitement ou pas Ou ils vont l'intégrer en fait Vous savez un peu comme ils ont fait Par exemple avec Red Dead Redemption Carrément un truc à côté Je ne pense pas Parce que Ou alors c'est vraiment complexe Mais c'est ce qu'on a pu voir aussi Que c'était assez complexe Voilà Merci pour tous les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Chez vous personnel Et puis voilà Si vous avez des trucs à parler Tout ça Bah n'hésitez pas Et on va se retrouver Donc très prochainement Bien sûr pour un maximum d'infos A propos de ce DLC là Qui risque d'être vraiment intéressant Voilà Peace out Peace out Peace out